salam alaikum je remercie la presse présente je tiens à remercier toutes les personnes qui ont compété à ma douleur après le décès de ma chère maire la conférence ailleurs voici je voudrais quand même étaler un petit peu les problèmes du club qui sont vraiment énormes et je pense qu'ils seront préjudiciables pour le début de saison la situation actuellement du club ne prête pas vraiment à continuer à sincèrement tibou rebland partout nous fait d'une situation vraiment catastrophique avec l'aide de tout le monde on a pu quand même remettre le club sur les rails malgré certaines difficultés dans le club vis-à-vis au niveau de la ligue l'engagement s'il est assuré on a pu quand même constituer un dossier avec toutes les pièces qu'il faut le problème actuellement c'est le problème de la crl qu'on n'arrive pas à régler vu le montant qui est quand même exorbitant malheureusement le montant union usède je dirais dans un vide administratif la période de l'endel csa à gérer le la spa malheureusement les joueurs gros en la crl n'ont pas trouvé d'interlocuteur ne serait-ce que pour discuter et revoir un petit peu leur salaire à la baisse chose qui n'a pas été faite tu raccler devant un cas vraiment dans la dette et au niveau de la crl peut remettre en cause tout ce qu'on a fait depuis le début de saison malheureusement on a recruté des joueurs qui ne risquent pas d'être qualifiés par rapport à la dette qui est au niveau de la crl je demande de l'aide des autorités qui peuvent quand même débloquer la situation d'ailleurs pas loin que ce matin il ya un courrier qui est venu de la ligue amateur un don il a été transmis au club au wali en même temps président de la pc de prendre en charge les créances plutôt les détails au niveau de de la crl avec un engagement bien sûr espérons que les autorités vont prendre en considération un stayer pour nous débloquer la situation et dans le cas on pourra quand même qualifier les nouveaux joueurs ayant sans ça la situation risque de d'avoir des conséquences sur le début de saison à l'équipe le bayer il a été abandonné presque partout le monde qui n'aussé d'hargouros par amour on peut parler chez quelqu'un qui a l'équipe le bayer a assisté le nom mais je pense que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et peu par rapport à une édite d'une de récemment je pense que mais je dis que la famille du mob est grande il ya toute une région quand même qui est derrière mérite il y en a un mot bien c'est tout le monde qui est content une fois qu'elle est dans la détresse c'est tout le monde qui lui tourne le dos je pense que les gens doivent quand même comprendre une chose la situation actuelle elle a besoin de tout le monde et sans l'aide de tout le monde le mob risque de disparaître je le dis je le redis parce qu'il n'y a pas sûr je veux dire assurer la dette et néan elle est colossale je parle d'une dette crl d'une date de service ça a voisin les 40 milliards actuellement mais dans l'immédiat on aura besoin de 40 millions pour débloquer la situation et à partir de là on pourra quand même honte c'est à dire voir comment arriver à assinir la situation du club je lance un appel à toute la famille du mob c'est le moment ou jamais de venir en aide au club le mot sans ça sa disparition risque de c'est à dire d'arriver et sans l'aide des autorités encore une fois qui ont toujours quand même répondu favorable à des situations pareilles la spana le c'est à ça ne pourront jamais régler à eux seuls la détaillé ouahid le les problèmes actuels je pense que j'ai donné un petit peu un aperçu sur la situation les joueurs et de nouveau et actuellement n'ont rien perçu jusqu'à présent ils nous ont fait confiance mais l'urgence actuelle c'est de payer la dette et au niveau de la crl pour qu'on puisse débloquer la situation et sans ça n'a qu'à l'avenir du club est incertain à la vérité on a fait une réunion même le président du cac était présent bon d'ailleurs un ador la suivante et dix semaines la semaine ailleurs un dominer de des camions mais d'azor c'est à dire tout a été quand même grâce des fournisseurs des services etc sur les 25 millions n'est il ya rien c'est à dire des camions mais d'azor c'est pas uniquement 25 millions il y avait un milliard avant les 25 millions il ya une souma ça fait en tout il ya 35 millions il est 35 millions c'est à dire il qui jusqu'à présent j'ai rien reçu depuis la prise de fonction le 23 octobre à ça on a géré les affaires aériens avec l'argent de des actionnaires les deux tu peux dire neuf millions de dinars c'est à dire neuf millions de dinars à la guerre n'est qu'ils n'ont et indigis mais n'y a rien pour parer au plus pressé l'engagement le stage l'assurance des joueurs l'équipement et c'est à taille même pour gérer un club il mec minimum une somme assez importante surtout un club comme le mob alors pour te dire n'a que la réunion italienne le président du csa a confirmé blé qu'ils ont dit qu'ils moumé d'azor que la subvention est dix mais l'urgence c'est de trouver l'argent nécessaire pour payer la crl une fois qu'on a payé la crl le salaire aérien et des nouveaux joueurs n'a que les actionnaires on pourra le prendre en charge mais le montant de la crl qui est quand même conséquent il a besoin les 40 millions alors pour s'en a qu'est de l'urgence dans tout ça c'est de trouver l'argent nécessaire pour payer la crl une fois qu'on a débloqué c'est à dire la qualification des joueurs il ya tout un programme qui va c'est à dire mais l'urgence actuelle c'est de payer la crl et sans ça tout est remis en corse n'a qu'il a remis dix mais au niveau du csa ont été quand même qu'est ce qu'un n'est qu'un n'est qu'un n'est qu'un n'est qu'un n'est qu'un n'est qu'un mais d'azor la question est non une très bonne question n'a que c'est vrai au début j'ai déclaré blé que les autorités nous ont donné un accord de principe de nous aider la conjoncture actuelle à la freiner un petit peu le l'élan et n'est des autorités faut les comprendre il ya une situation quand même c'est compliqué la crise sanitaire elle a un petit peu changé beaucoup de choses bon dans un premier temps voulait quand même assiner la situation unique du club on a voulu connaître un petit peu l'ampleur des dettes parce que vraiment c'est quelque chose d'inimaginable ça s'est empiré que là n'est ni un d'un y avait un vide administratif la période nia elle nous a vraiment pénalisé n'a que tous les joueurs qui sont partis à la crl n'ont pas trouvé d'interlocuteur étant donné que la crl c'est-à-dire que c'est le gain de cause le gain de cause sans la partie parce qu'il n'y avait pas une administration qui pouvait quand même défendre les dossiers le mal est fait on peut parvenir en arrière terrain il faut voir comment s'en sortir de la situation avec les autorités nous ont donné quand même des accords inde et ils vont nous aider parler de la conjoncture l'ion tout le monde je m'en dit de rémener et dix menacées à ça qu'ils pensaient qu'on allait les partager ne serait-ce que pour débloquer un petit peu la situation c'est caractère qui j'ai des fournisseurs que je dois payer j'ai des dettes qui j'ai sa dérivée s'intitent ça mais ils sont au nom de la spa il aurait pu me verser de l'argent et un mois de voir comment faire avec les détails de services etc je pourrais quand même trouver des arrangements bon c'est caractère qui ont assez mes dettes je dois les payer quelques paris à l'hôpement à l'émarité mais l'urgence dans tout ça c'est de trouver la somme exacte pour payer la crl et à partir de là n'a qu'un indique et même les actionnaires n'a nié de blé qu'on pourra prendre en charge les salaires parce qu'elle dit n'a ce que c'est la montage c'est la plus faible des deux groupes ligue 1 à ligue 2 elle est de 6 millions 500 650 millions par mois elle n'est pas vraiment conséquente pour que alors n'a ni de les actionnaires on peut quand même prendre en charge le côté mais le vrai problème c'est le cela sert si on n'arrive pas à régler la crl et n'est pas de mille c'est comme si on n'a rien fait parce que tu débutes la compétition sur les espoirs c'est un club quand même qui a quand même qu'est ce qu'on a une grande dimension le premier match n'a rien de la gsmb il ya une rivalité quand même sportif à l'école on n'aimerait pas quand même débuter la compétition avec nos espoirs à qui on on a confiance en eux durant je lance un appel n'a qu'à tout le monde qui personnellement bon président d'ap et haïti c'est à dire j'ai eu un entretien il m'a rassuré de son soutien le wali que j'ai vu il ya dix jours ça il m'a quand même confirmé blé que le dossier est né on va être pris en charge d'ailleurs il ya une commission qui va se réunir pour débattre du problème n'est pas loin que ce matin on a réussi un courrier de la ligue en dans on doit s'acquitter des dettes au niveau de la crl il ya une copie qui a été transmise au wali et votre président d'apc ça est au niveau du club je pense que le problème va être pris en charge en temps une aide de qu'est-ce que c'est à dire tout a été quand même grâce des fournisseurs des services etc sur les 25 millions n'est il ya rien c'est à dire de qu'est-ce que c'est pas uniquement 25 millions il y avait un milliard avant les 25 millions il ya une souma ça fait en tout il ya 35 millions qu'il est 35 millions c'est à dire il qui jusqu'à présent j'ai rien reçu depuis la prise de fonction le 23 octobre à ça on a géré les affaires aérien avec l'argent des actionnaires elle est de tu peux dire neuf millions de dinars c'est-à-dire neuf millions de dinars à l'égard n'est qu'il n'y a rien dit je m'en gère à nord pour parer au plus précis l'engagement le stage l'assurance des joueurs l'équipement et c'est à terme pour gérer un club il se met minimum une somme assez importante surtout un club comme le mob alors pour te dire n'a que la réunion étranger le président du csa a confirmé blicot d'eqe moumé d'azard que la subvention est dix minutes l'urgence c'est de trouver l'argent nécessaire pour payer la crl une fois qu'on a payé la crl le salaire aérien et des nouveaux joueurs n'a que les actionnaires on pourra le prendre en charge mais le montant de la crl qui est quand même conséquent il a besoin les 40 millions alors pour ce n'est que de l'urgence dans tout ça c'est de trouver l'argent nécessaire pour payer la crl une fois qu'on a débloqué c'est à dire la qualification des joueurs il ya tout un programme qui va c'est à dire en armes mais l'urgence actuelle c'est de payer la crl et sans ça tout est remis en cause dans tous les clubs il ya des conventions entre csa et la spa actuellement c'est une convention qui se renouvelle chaque année un dans les 70% pour la spa et les 30% pour le csa à ce qu'il ya une chose un dans le csa n'a pas géré des petites catégories c'est à dire il n'aura pas d'argent quelque part c'est à dire là qu'on met une subvention normalement les transmis direct au csa à la spa pour qu'elle puisse quand même fonctionner la convention jusqu'à présent je n'ai pas encore signé entre en ce qui concerne le l'argent et à titre de prix une convention qu'on a signé le mode octobre tu ne le concerne l'engagement des clubs professionnels au niveau de la ligue sinon on l'a signé mais ce qui concerne l'argent à une île quelle mazel dès que normalement je reçois ma part on signe mais jusqu'à présent on n'a rien reçu c'est à dire c'est une convention qui doit être fait par le csa à ce dieu et c'est signé en c'est comme ça que ça se passe à tirer il m'a écouté il a été attentif il a été attentif à mes doléances il n'est donc pas trouvé une solution n'est que je vais appeler mon exécutif pour prendre en charge de les problèmes et de réchauffer des nez ça serait d'erreur et des niveaux là qu'il n'a qu'un des messages s'autorace il n'est pas le président d'apé oui que je remercie au passage il est en train quand même de remuer ciel et terre pour nous aider et à ta saha même le walidani n'est qu'on va trouver une solution je remercie le président d'apc il faut pas l'oublier quand même c'est le premier bailleur de fonds alors avec c'est à dire qu'ils vont prendre en charge ce volet là autant mieux inchallah mais avec ces ports il faut rester optimiste pour voir les choses très iniglingue foussiou à l'autre et n'est m'raîtrise à m'acheter sa mise à ça j'ai bataillé matin soir pour remettre un petit peu le club sur les rails je l'ai remis l'équipe elle s'entraîne c'est un très bon effectif on pourrait aspirer à beaucoup de choses en chaleur n'a qu'une seule telle est rémun en danse en dépasse je pourrais pas faire j'ai sollicité tout le monde il ya des sponsors c'est vrai qu'ils n'ont pas encore réagi mais je pense qu'ils vont réagir incessamment la famille du mot begronde on s'emprunte bizarre j'espère que le message est passé espérons que on aura un retour